Très scolaire, c'est aussi la rentrée pour une revenante. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, arrive aujourd'hui à la Cour des Comptes. Oui, elle n'est pas seule parmi les ex-cadres de la Macronie. Pour la plupart des anciens membres du gouvernement, recasés à des postes clés après leur défaite aux législatives. Ses proches du président bénéficient d'un coup de pouce, Victor Chabert, une vieille méthode qui fait toujours recette. Oui, c'est une vieille pratique qu'Emmanuel Macron perpétue. Dernier exemple en date, l'éphémère ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, battue aux législatives, a été nommée au poste d'inspectrice générale des affaires sociales. L'ancienne ministre du Logement, Emmanuel Vargon, éliminée dès le premier tour en juin dernier, a pris la tête, elle, de la très importante commission de régulation de l'énergie, provoquant la colère de l'opposition. Parfois, les compétences sont assez éloignées des postes. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hématologue de profession, a par exemple été nommée conseillère maître à la Cour des Comptes. Jean Castex, quant à lui, est devenu le nouveau président du conseil d'administration de l'agence de financement des infrastructures de transport de France. L'ancien premier ministre n'a jamais caché sa passion pour le ferroviaire. Victor Chabert.